Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 29 juillet 2022, 10h32, hors du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très très mal. Merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des messages et des liens, toujours très pertinents. Je vous avais, il y a déjà plus de 7 mois de ça, le conflit en Europe existe depuis déjà plus de 7 mois. Je vous en avais parlé bien avant qu'il commence, des mois avant qu'il commence, avec les sources d'informations américaines, de l'intelligence américaine, des renseignements américains, qui sont toujours là pour préparer les conflits. C'est eux autres qui sont derrière le complexe militaire ou industriel. Donc, si tu lis entre les lignes, et même des fois, tu n'as pas besoin de lire entre les lignes, les sources te disent que le conflit va arriver. Le mercredi, le mardi avant le début du conflit en Europe, je vous disais, ça va arriver demain, Zelensky se moquait de ça lui aussi, de ces informations-là, mais c'est arrivé. C'est à se demander si tout n'est pas planifié des fois. Je vous ai parlé après ça de la Chine, je vous ai dit, préparez-vous, d'après moi, ça va venir avant la fin de l'été. L'été se termine le 21 septembre, on a encore du temps, mais là, on a vu que ça chauffait de plus en plus, avec l'idée, encore là, des Américains d'aller visiter Taipei, Taïwan, et le gouvernement taïwanais. Et on a vu tout de suite la réaction de la Chine, on est monté sur nos grands chevaux, on a menacé au point tel que le président Biden et Nancy Pelosi et le gouvernement américain et les renseignements américains ont déjà commencé à planifier peut-être l'annulation de ce voyage-là. Mais c'est pas clair, ça reste dans le scénario possible, et on voit la Chine qui flexe ses muscles. Hier, on lançait un avertissement très clair aux Américains de ne pas aller visiter Taïwan et le gouvernement taïwanais. On a vu l'armée taïwanais exécuter des exercices très agressifs. Maintenant, on a les navires américains et chinois qui se sont rencontrés dans la mer de Chine. Donc, ça va mal. Beaucoup de distractions si ça se faisait, parce qu'il ne faut pas oublier que la Chine a vu ce qui s'est passé avec la Russie en Europe, à part les grands mots, puis les grands mots, puis les tonnes de milliards de dollars qu'on envoie à un gouvernement corrompu de l'Ukraine, pendant que le président joue aux vedettes en ayant un super reportage dans Vogue et reçoit tout l'establishment d'Hollywood. Le dernier en liste, c'était Ben Stiller, l'acteur Ben Stiller, et que tout le Congrès et le Sénat américain font des salamalets qui envoient des dizaines et des dizaines de milliards de dollars qui disparaissent. On ne sait même pas où cet argent-là s'en va, avec ce qui était connu depuis toujours, un gouvernement ukrainien, d'un niveau de corruption qui est difficile à égaler. Et Zelensky, qui se promène aussi, le président ukrainien, dans toutes les rues, montre toujours des images de lui dans les rues, en plein conflit, où apparemment sa vie serait menacée. On le voit vraiment rarement dans un état de grande crainte. Pendant ce temps-là, en Chine, ben, on est très sérieux. Et là, on a lancé, mais on va commencer avec Axios, qui sont tous les sites de nouvelles officielles, qui ont toutes leurs connexions, toutes pro-complexes militaire ou industrielles, naturellement, et qui ont toutes leurs entrées dans tous les services de renseignement. Et ça vient d'être publié il y a cinq heures. C'est tout frais, là. L'invasion chinoise de Taïwan pourrait arriver plus tôt que prévu. Tiens, tiens, tiens! Des militaires taïwanais participent à un exercice cette semaine pour se préparer à une éventuelle invasion chinoise. On les voit ici, puis ils étaient dans... avec leur marine aussi. Le délai pour une éventuelle tentative chinoise de prise de Taïwan par la force semble se raccourcir. Le président chinois Xi Jinping a averti le président Biden de ne pas jouer avec le feu sur Taïwan, jeudi, selon la lecture chinoise, d'un appel entre les deux dirigeants. Puis ça s'est terminé là, quand ils ont parlé pendant une heure, quand Xi Jinping a dit à Biden, « Ne jouez pas avec le feu, parce que vous allez périr avec le feu. » L'autre a fermé le téléphone. La discussion s'est arrêtée là. Cet échange controversé s'accompagne de la menace de graves conséquences de Pékin si la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, donne suite à une visite prévue sur l'île cet automne. Les plans de Pelosi et la réponse belliqueuse de Pékin ont ravivé les spéculations selon lesquelles Taïwan pourrait devenir un point chaud militaire plus tôt que prévu. Le Pentagone a informé Pelosi de ses préoccupations en matière de sécurité autour du voyage et Biden a déclaré publiquement que l'armée américaine pense que ce n'est pas une bonne idée pour le moment d'aller visiter Taïpé. Pendant que tout cela se passait, l'armée taïwanaise menait un exercice de cinq jours pour simuler une invasion chinoise dans le cadre d'un programme régulier d'exercice de défense mené chaque année. La vue d'ensemble, le gouvernement chinois a promis à plusieurs reprises de prendre le contrôle de l'île autonome, nous raconte Axios, par la force, si nécessaire, et il a réagi avec fureur à tout geste qui semble traiter Taïwan comme un État indépendant. Les responsables américains et taïwanais ont par le passé proposé divers échanges pour une invasion, échéances, pardon, pour une invasion, fixant souvent l'horizon autour de 2025 à 2030. Mais les responsables américains pensent que maintenant, maintenant que la Chine pourrait faire un pas en avant contre Taïwan, dans les 18 prochains mois, moi je pense que ça va être avant la fin de l'été, selon un récent rapport du New York Times, bien que cette estimation ne soit pas basée sur une connaissance spécifique des plans de Pékin, les États-Unis et Taïwan doivent considérer ces signaux comme un appel à renforcer la coopération militaire et la formation conjointe a déclaré à Axios, un responsable du gouvernement taïwanais, à Taipé, que ce soit dans 18 mois ou dans 7 ans, nous devons commencer ce processus. Maintenant a-t-il déclaré le responsable avant qu'il ne soit trop tard. Ni Washington ni Taipé ne s'attendent à une attaque éminente. Souvent c'est comme ça, on ne s'attend rien et il y a la surprise. Le haut responsable du renseignement taïwanais, Chen Mengtong, a déclaré en mars qu'il était hautement improbable que la Chine bouge cette année. Le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Joseph Wu, a déclaré le mois dernier que la force de la réponse occidentale à l'invasion russe servait de puissant moyen de dissuasion à une éventuelle agression chinoise contre Taïwan. C'est là le hic. C'est là où vous devez porter attention, chers amis. Les Chinois, le gouvernement communiste de Chine a observé ce qui s'est passé avec le conflit en Europe. Et à part les gros mots, il n'y a pas grand-chose qui s'est fait. Naturellement, il n'y a aucun pays de l'OTAN qui a été attaqué, l'Ukraine n'en faisant pas partie. Mais quand même, on a laissé faire cette opération, comme ils les appellent les Russes, cette opération militaire. La Chine regarde ça de loin et se dit, «Ouais, il n'y a pas eu beaucoup de réaction. » Je ne pense pas que les États-Unis non plus pensent aller soutenir militairement Taïwan si jamais il y avait un mouvement qui se faisait de la Chine. Je ne pense pas qu'il y a un pays européen non plus qui lève le petit doigt, comme on ne l'a pas levé non plus pour aller défendre l'Ukraine. Mais on pourrait avoir une guerre par procuration avec d'autres pays de la région. On pourrait naturellement, comme on fait avec l'Ukraine, l'armée, l'armée, envoyer plein de milliards de dollars. On ne sait pas où ils s'en iraient. Mais la Chine, parce que c'est ça qui est important, le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Joseph Wu, a déclaré le mois dernier que la force de la réponse occidentale à l'invasion russe n'était pas trop forte, la force, sauf les milliards de dollars qu'on a envoyés au gouvernement corrompu de l'Ukraine et de l'armement. Ça servirait de puissant moyen de dissuasion. Pensez-vous vraiment qu'un pays de 1,5 milliard d'habitants, qui est maintenant pas loin d'être une des puissances mondiales, sinon la puissance mondiale d'ici 20 ans à peu près, si la progression et la croissance continuent en Chine, avec un gouvernement autoritaire, totalitaire, pensez-vous vraiment que ce qu'ils ont vu comme réaction en Europe, du monde occidental, puis des Américains, ça va vraiment leur faire peur et les arrêter? Pendant ce temps-là, la position militaire en Chine, en main militaire de la Chine, dans la région, est devenue beaucoup plus agressive, a déclaré mardi Ellie Ratner, secrétaire adjoint à la Défense pour les affaires indo-pacifiques. Le directeur de la CIA, Bill Burns, a déclaré la semaine dernière qu'aucune attaque n'est attendue dans les médias, mais que les risques deviennent plus élevés, nous semble-t-il, plus on avance dans cette décennie. Et ce, malgré le fait que le président Biden a également fait monter les enchères en déclarant en trois reprises que les États-Unis se sont engagés à défendre Taïwan, et ce, malgré le fait que la Maison-Blanche insiste sur le fait qu'il n'y a eu aucun changement à la politique d'ambiguïté stratégique, parce qu'on joue dans l'ambiguïté, en vertu de laquelle les États-Unis ne prennent aucune position explicite sur cette question, ou à la politique d'une seule Chine, en vertu de laquelle les États-Unis ne rejettent ni acceptent les revendications de Pékin sur Taïwan. Donc, vraiment, vraiment fascinant, les amis, je ne sais pas, mais moi, je me préparerais à probablement une action avant la fin de l'année. On termine avec cette nouvelle qui nous vient du South Morning China. Visite de Pélozé à Taïwan, la région étendue, alors que la marine chinoise surveille les navires de guerre américains et organise des exercices en mer de Chine méridionale. Le porte-avions USS Ronald Reagan navigue près du Fierry Cross Reef contesté, avec des navires de guerre chinois qui sont vus à proximité. Un analyste militaire dit qu'il est susceptible de fournir une escorte à la présidente de la Chambre des États-Unis si elle poursuit son voyage ou son idée de voyage à Taïwan. Alors que les tensions montent à propos du voyage potentiel de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taïwan, la marine chinoise surveille les activités du porte-avions USS Ronald Reagan dans la mer de la Chine méridionale. Le navire de guerre à propulsion nucléaire naviguait à environ 185 kilomètres du Fierry Cross Reef contesté dans la Chine des Spray Lease jeudi selon des images satellites accessibles au public. Deux autres navires identifiés par l'observateur maritime basé au Vietnam, Zhuang Dang comme un destroyer chinois de type 052D et une frégate de type 054A ont été aperçus à 27 kilomètres et à 23 kilomètres respectivement. Vous avez des... Donc c'est très, très, très tendu dans le coin. Moi je ne vous le sais pas, mais... Je me préparerais pour quelque chose de gros avant la fin de l'été. Je vous reviens à quelque chose de vraiment fascinant. On a demandé à un site d'intelligence artificielle d'imaginer les derniers selfies qui pourraient être pris dans le contexte actuel. Je peux vous dire une chose, wow ! C'est très épeurant. Sous-titrage Société Radio-Canada ...